Salut tout le monde, Coach Sable pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas passé sur YouTube. J'étais bien occupé fin de l'année Black Friday. Et je me suis pourquoi pas aujourd'hui utilisé... Ma nouvelle toile verte de chez El Gado. Donc je prends un petit 30 secondes pour remercier mes chums chez El Gado qui m'ont envoyé, qui m'ont offert cette magnifique toile verte pour mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo que ça fait un petit moment que je voulais faire et on va réagir à des commentaires que j'ai reçus. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une page Facebook de mon entreprise qui s'appelle Projet Physique. Et bon, je pose plus régulièrement sur YouTube mes vidéos personnelles, donc des vidéos un petit peu stupides. Mais sur Projet Physique, sur Facebook et sur Instagram, j'ai été un petit peu plus sérieux et on donne du contenu sur la nutrition, l'entraînement, on donne des workouts, on fait des programmes pour les gens aussi. Et vous savez comment que je suis, je donne souvent mon opinion et ça arrive de le faire quand même un petit peu sur Projet Physique. Donc je l'ai fait l'année dernière sur le lait. À savoir maintenant que je ne suis pas nécessairement contre ou pour le lait. J'en ai consommé dans le passé quand j'étais jeune comme tout bon enfant. J'en consomme encore de temps en temps. Mais en général, je suis d'accord que le lait a beaucoup d'allergènes à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances au lactose. Donc pour des gens qui veulent commencer à perdre du poids, souvent je leur dis de calmer le lait un petit peu. Est-ce que j'aime le lait d'amande? Bon, ce n'est pas vraiment le débat que je veux partir aujourd'hui. C'est simplement que j'ai parti un débat sur Facebook en mettant une photo de Kébon, qui est une multinationale canadienne qui fait du lait au Québec en tant que tel. Et j'ai mis un gros X dessus pour dire ne consommez pas du lait. Et j'ai nommé des sources que j'ai trouvées en ligne avec un nutritionniste. À savoir, je ne suis pas un nutritionniste. Donc j'ai dit des sources que j'ai trouvées en ligne, que j'ai nommées. Et ça a provoqué la terreur, l'agonie, l'explosion de la terre sur Facebook. Regardez, on se rend tout de suite sur l'image. Donc vous voyez la magnifique photo qui est ici. Et qui a 1700 réactions, 1800 commentaires et plus de 1300 partages. Les gens ont capoté. Les gens ont capoté. Les gens ont vraiment écrit plein plein de choses. Et j'ai beaucoup de gens qui étaient pour ce que j'ai écrit. Et beaucoup de gens qui étaient contre ce que j'ai écrit. À savoir aussi que la compagnie m'a écrit pour me faire un petit peu du chantage. Des menaces un petit peu, des menaces polies on va dire. Pour me demander de retirer la publication sous peine de conséquences. Ce que je n'ai pas fait. Et je n'ai toujours pas eu de conséquences. Donc en espérant qu'ils ne voient pas ce vidéo. Qui est bon, je n'ai rien fait. L'objectif de ça était simplement de sensibiliser les gens un petit peu au lait. Et je ne pense pas que ça l'a super bien passé. Parce que, je vais l'avouer en ce moment, j'ai eu tort de la façon de comment je l'ai écrit. J'ai été un petit peu trop agressif dans mon attaque contre le lait. Et j'ai eu de toutes les couleurs. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé chibérin. J'ai eu des gens qui m'ont écrit en privé des menaces de mort. J'ai eu des producteurs laitiers qui m'ont dit qu'ils allaient me casser les jambes. Honnêtement, c'était complètement incroyable. Une chance que je m'en crissais. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi pas regarder 3, 4, 5 différents commentaires qui m'ont bien ferré. Parce que honnêtement, guys, vous êtes drôles. Même si vous êtes fâchés après moi durant ces petits moments de folie là. Asti, vous êtes drôles quand vous faites des affaires comme ça. Donc, on regarde tout de suite. Et petit disclaimer, pour ceux qui sont pour le lait, on rit. C'est un vieux post, whatever. Aujourd'hui, je veux juste qu'on rit. Je vais barrer les noms aussi pour pas que... Le but, c'est juste d'avoir du plaisir un petit peu ensemble. Et je trouve ça drôle que les gens derrière un écran, souvent, vont pouvoir te dire n'importe quoi. Mais ils vont jamais rien faire en personne. On commence le petit tour aujourd'hui avec notre ami Joey. Joey qui nous dit, gracieusement, Suck my dick, you vegan fuck. The only way you're gonna stop me from drinking milk is if you piss in my glass. Donc, pour les français, pour ceux qui ne comprennent pas les s'envers bien l'anglais, Suce mon bâtonnet, maudit vegan. La seule façon que tu m'empêches de boire mon lait, c'est si tu pisses de lait. Donc, à savoir que je ne suis pas vegan, Joey. Je ne suis pas vegan du tout. J'adore la viande. Et mon but ici, ce n'était pas de dire que protéger les animaux. Je suis quelqu'un qui est pour la protection des animaux. Mais c'était vraiment là de l'expliquer que le lait, ce n'est peut-être pas la fête la plus santé ever. À savoir, est-ce que je pissais dans ton verre maintenant pour t'empêcher de boire du lait? Non, je te laisse boire ton lait si tu veux. J'ai juste trouvé ça bien drôle, la façon qu'il fallait absolument que tu viennes m'insulter comme ça, Joey. Merci. Oli, le lait n'est pas anti-geste pour tout le monde. De récentes études démontrent l'efficacité du lait dans une alimentation lors des guerres entre la Chine et la Mongolie. Les Mongols sont dans les premiers à avoir développé le gel pour digérer le lait car ils boivent du lait de jument depuis très longtemps. Ce qui permettra... J'en ai eu plein comme ça. J'en ai eu plein des gens qui voulaient absolument me montrer leur connaissance, leur savoir. Le mot qui est venu le plus souvent, c'est « sont où tes études? » À savoir que j'ai mis les études dans les commentaires en dessous, mais bien sûr, les gens se sont pitchés dans les commentaires et on a perdu rapidement les sources. Donc tout ce que j'ai eu, c'est des gens comme ça qui ont voulu faire leur savant fin et me dire « Oli, arrête! » « Oli, c'est pas grave, c'est pas grave si j'écris quelque chose contre le lait que t'es pas d'accord. » « Vous voulez ça, on va faire autre chose ailleurs. » « Fuck off! » « Jessica, si vous voulez arrêter d'en boire, faites-le et fermez vos gueules. » « Faites pas chier la planète avec ça. » « Jessica, Jessica, tu vas-tu pleurer? » « Ça là, chacun a le droit à son opinion, je pense. » « Peut-être que puisque je suis une entreprise et que j'ai 40 000 personnes qui me suivent à tous les jours, » « Peut-être que vous pouvez me chialer après d'atteindre plus de gens. » « Maintenant, à savoir que j'ai pas le droit de donner mon opinion, j'ai tous les droits. » « Et si toi, et si tu me dis ça, ben viens pas m'écrire ça parce que je te dis, toi non plus, t'as pas le droit de venir m'écrire ça, ok? » « T'as pas le droit. » « T'as pas le droit, laisse-moi t'en pire, laisse-moi dire ce que je veux, t'as pas le droit de ce cas. » « Marie-Christophe, Marie-Charles, pardon, je m'excuse, j'ai dit n'importe quoi pour ton nom, là. » « Ça, c'est ce qui me fait le plus rire tout le temps. » « Les gens qui vont venir insulter directement sans connaissance de cause, qui vont venir insulter sur les valeurs, sur l'apparence, sur si, quand au final, Marie-Charles, on le sait que tu travailles chez IGA comme caissière, on le sait que, regarde, du gars qui a copié-collé avec succès des trucs sur un site random qui se trouve bien intelligent parce que le fait qu'il est pas sur secondaire 5 pèse contre son estime de soi. » « Marie-Charlotte, j'ai mon secondaire 5. J'ai mon secondaire 5, j'ai plusieurs études, j'ai plusieurs formations, professionnelles même. Est-ce que je suis nutritionniste ? » « Non. Mais pourquoi venir m'attaquer comme ça, Marie-Charlotte ? Pourquoi venir dire que j'ai pas d'études de ce côté-là ? » « Marie-Charlotte, j'ai mon secondaire 5. Peut-être que tu peux venir chialer sur ce que j'ai dit au niveau du lait. J'ai pas parlé de mes études. » « Vincent, c'est sûrement vrai que t'as la constitution d'une mauviète. » « C'est sûrement vrai que quand t'as la constitution d'une mauviète. » « Bon. Vincent, t'as la constitution d'une mauviète. » « Ça, Vincent, c'est le top 1. » « Vincent, c'est lui qui est derrière son clavier et qui l'a « Ah, c'est-tu ta peine, ah, là. » « Vincent, je n'ai pas la constitution d'une tapette, je te ferais dire. » « Est-ce que t'as vu ces mégas biceps qui sont ici ? Je n'ai pas la constitution d'une mauviète. » « Mais ça me fait rire que tu viennes quand même prendre le temps d'écrire ça en commentaire, simplement pour me faire réagir. » « Et c'est ce qui m'a fait le plus rire dans toute cette situation-là, au niveau de cette publication-là. » « J'ai vraiment fait juste ça pour mettre de l'avant certains problèmes qui ont été prouvés, qui ont été prouvés au niveau de plusieurs études. » « À savoir, est-ce qu'il y a des études concluantes, d'autres non-concluantes, c'est certain. » « Je ne voulais pas partir un débat nécessairement sur le lait, simplement donner mon opinion là-dessus. » « Et je pense que ça a été mal accueilli. » « Et beaucoup de gens comme notre chère Vincent, qui voulaient absolument venir m'insulter. » « Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont venus m'écrire en privé des menaces de mode. » « Donc, je vais faire mon meilleur culpa quand même, parce que je suis une entreprise et je suis une gentille personne quand même. » « Je vais m'excuser aux gens pour qui ça n'a plus peut-être affecté, pour qui vous avez peut-être été déçu de moi, pour les producteurs également aussi. » « Mon objectif, ce n'est pas de faire perdre vos jobs ou de réduire l'efficacité. » « Je dis n'importe quoi, Carlis. » « Mon but, c'était simplement de mettre de l'avant certaines choses. » « Et je m'excuse si ça n'a plus vous déplaire. » « Je m'excuse à qui est bon aussi d'avoir utilisé votre magnifique berlingot de litre. » « Mais j'aimerais savoir quand même, pour vous, les gens qui m'écoutez sur YouTube, en commentaire, dites-moi donc, êtes-vous pour ou contre le lait? » « Êtes-vous pour la consommation du lait? » « Je sais qu'il y a des gens en France qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens du Québec également qui m'écoutent. » « Êtes-vous pour la consommation du lait? » « À savoir qu'un des points qui est souvent venu, on est le seul mammifère qui continue de boire le lait d'une autre espèce. » « Êtes-vous pour la consommation du lait? » « En consommez-vous aujourd'hui? » « Ou êtes-vous contre le lait? » « Êtes-vous plus pour les laits végétals, d'amandes ou ça? » « Je ne dis pas que je suis un caliste de vegan. » « Ce que je dis, c'est qu'il y a des meilleures alternatives au lait. » « Laissez-moi savoir dans les commentaires, guys, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en voir plus. » « Tous les jours, toutes les semaines, on va voir comment je fais ça. » « Laissez-moi un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. » « Ça va beaucoup m'aider, ça va m'encourager à continuer. » « Sur ce, guys, vous avez une excellente fin de journée ou bon début de journée. » « Je ne sais pas quelle heure vous m'écoutez. » « À la prochaine, guys. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »